Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Z-Expert. Qu'est-ce qui détermine la croissance ? Comment juger la politique de la BCE ? Que faut-il attendre du Brexit ? Les robots vont-ils tuer l'emploi de la classe moyenne ? Voilà quelques questions que l'on pose souvent aux économistes de l'équipe de Groove Peter Kemp qui a donc décidé d'éditer un livre reprenant 20 d'entre elles et qui sont au centre de l'actualité. Et j'ai le plaisir d'accueillir un de ses auteurs, Bruno Collement, administrateur délégué et responsable de la recherche économique chez The Groove Peter Kemp. Monsieur Collement, bonjour. Bonjour. Alors vous sortez donc un ouvrage, celui-là, 20 questions d'actualité sur la situation économique et financière. Où vous est venue cette idée ? C'est le troisième ouvrage, une collection que nous avons lancée il y a un an et demi. Et c'est une ambition, l'ambition d'apporter des réponses claires aux questions qui se posent en matière d'économie. Elles sont difficiles à trier parce que chaque jour apportent son lot de questions. Mais donc nous avons recensé 20 questions qui sont les questions les plus fréquemment posées par nos clients, par nos partenaires. Et nous avons tenté de donner des réponses non pas scientifiques ou académiques, mais simplement pédagogiques en deux pages à peu près, deux pages et demie par question. Et ça couvre un champ assez large de la monnaie à la dette publique, à la croissance, en espérant que ce livre, qui sera peut-être un livre de vacances, aide nos lecteurs à mieux comprendre notre réalité, en tout cas la réalité économique du monde. Justement, vous évoquiez la thématique de la dette publique. J'imagine que c'est une question qui doit souvent revenir chez vous, quand je vois déjà comme elle revient souvent chez nous au niveau des téléspectateurs, notamment la soutenabilité de cette dette belge. Alors, elle est soutenable ou pas ? La dette a fort augmenté. Finalement, la crise n'a pas été une crise de dette publique, mais de dette privée, qui ont été reprises par les États. Et aujourd'hui, la dette publique est importante. Elle représente plus de 100% du PIB, plus d'une année de richesse nationale, à laquelle il faut ajouter une dette cachée, qui est la dette des pensions encore non financées. Mais elle est soutenable. Elle est soutenable parce que les taux d'intérêt sont bas et que les taux d'intérêt vont sans doute devoir rester bas, parce que les États, c'est-à-dire nous les contribuables, ne peuvent pas se permettre une augmentation de leurs impôts et donc des charges d'intérêt. Et le fait qu'il y ait une dette intérieure et extérieure, les ratios sont toujours là aussi, positifs pour la Belgique ? C'est très positif, parce que la dette est à peu près détenue à 50% des Belges et 50% par le monde étranger. C'est un signe de crédibilité. Si un pays devient non crédible, l'étranger ne prête plus à ce même pays. C'est le cas en partie de l'Italie, dont la dette est maintenant majoritairement détenue par des institutions financières italiennes. Donc si je comprends bien, la dette en Belgique, elle est soutenable pour l'instant. J'imagine que ça serait mieux quand même avec une croissance économique au top de sa forme. Alors c'est vrai qu'on commence à la retrouver, ce n'est pas encore non plus extraordinaire. Pour y arriver, certains ont évoqué, c'est une question d'ailleurs qu'on vous a posée dans le livre, le principe de la monnaie hélicoptère qui en a fait rêver plus d'un. Oui, la monnaie hélicoptère, c'est un concept qui a été inventé par plusieurs économistes et qui consiste à dire qu'on devrait donner de l'argent à toute une série de personnes à manière telle qu'ils dépensent cet argent et donc relancent la consommation intérieure. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, et ça explique le manque de croissance, c'est le vieillissement de la population. Une population qui vieillit à une pension marginale et épargnée plus importante, consomme moins, investit moins et donc crée une certaine crispation dans l'économie. Et donc la monnaie hélicoptère, c'est l'engagement d'une banque centrale de créer de la monnaie gratuitement, de la donner aux citoyens, avec un risque évidemment, c'est qu'à un moment, il y ait tellement de monnaie que ça crée de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Et donc une version un tout petit peu édulcorée de la monnaie hélicoptère, c'est en fait des titres services, des tickets repas, ou bien de la monnaie qui doit être affectée, comme des coupons alimentaires aux États-Unis, à la consommation. – Donc c'est pas obligé d'utilisation immédiate. – Voilà, c'est une monnaie qui ne peut pas être thésaurisée, c'est une monnaie qui doit servir à utiliser des biens. D'ailleurs, la plupart des monnaies parallèles qu'on lance dans la zone euro sont destinées à stimuler le commerce local, par exemple, ou bien des actes vertueux sous la langue de la citoyenneté. Donc c'est une idée, mais je crois qu'il restera théorique, parce que ça supposerait vraiment un risque important d'inflation, et on sait que les Allemands sont, on va dire, très froids en matière de création monétaire. Mais elle valait au moins la peine d'être posée. – Et ça c'est un risque si on donne, entre guillemets, l'argent directement à la population, si on le fait de manière indirecte, via les États, est-ce qu'on n'édulcore pas, ou en tout cas ne munice pas ce risque ? – C'est tout à fait correct, en le mettant en œuvre au travers des États, on pourrait mieux cibler cet apport d'argent. Ça s'appelle finalement un impôt négatif, ce que le Japon a expérimenté dans les années 90. Donc les personnes qui n'ont pas de revenus suffisants, non seulement ne payent pas d'impôts, mais recevraient un surplus de l'État. En fait, ça existe sous forme d'allocation, mais ce serait ciblé en fonction des revenus. C'est donc une sorte de complément, voire de substitut à la sécurité sociale, ou en tout cas à l'aide qu'on doit donner aux citoyens les plus vulnérables. – Alors si on retrouve cette croissance, si les dettes sont soutenables, est-ce que ça donne quelque part un avenir à la zone euro, zone euro sur laquelle on s'est souvent posé des questions quant à la stabilité, quant à la pérennité même tout simplement ? – La zone euro a démontré sa résilience. L'euro a traversé trois crises, la crise des subprimes, la crise grecque, la crise des pays périphériques, et l'euro est toujours là. Ce qui a sauvé l'euro, c'est qu'aucun État n'a fait défaut. Et c'est pour ça que la Banque centrale européenne, qui est vraiment la clé de voûte du système, aura acheté au terme de sa création monétaire à peu près 20 à 25 % de toutes les dettes publiques de la zone euro, ce qui est absolument gigantesque. On verra d'ailleurs dans un an quand ça va s'atténuer, comment ça va se passer. Mais donc aujourd'hui, les outils sont là, et je crois que la Banque centrale a démontré qu'elle était prête à intervenir de manière ciblée ou générale pour sauver l'euro. D'ailleurs, Mario Draghi avait dit en juillet 2012, je ferai tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. – Ça veut dire quoi ? Donc il faut que les bénéfices soient plus importants que les coûts pour la population ? Donc ici, la majorité quand même des Européens sont plutôt d'accord, on va dire, avec le maintien ou l'euro, peut-être moins au sud, ceux qui ont le plus souffert, effectivement, j'imagine ? – Oui, il y a un euroscepticisme au sud de l'Europe parce que finalement, le nord de l'Europe a bénéficié de l'euro tandis que le sud a dû en subir des conséquences parfois un peu négatives. Le capital a été protégé un peu moins le travail au sud. Mais tout le monde est conscient du fait que si un pays, fort ou faible d'ailleurs, décidait de quitter l'euro, le chaos monétaire qui s'en suivrait serait supérieur à la rigueur qu'impose l'euro actuellement. Donc c'est une devise qui va, à mon avis, sans aucun doute, survivre dans des temps peut-être un peu plus tumultueux à partir des années prochaines. – Parce que par son aspect sécuritaire, on l'aura compris. Bien, merci en tout cas, M. Connemar, d'avoir partagé avec nous quelques-unes, donc des questions de cet ouvrage. Un ouvrage dans lequel vous pouvez en retrouver 20, c'est à lire, croyez-moi. Bonne fin de journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –